Plastique, verre, papier, carton, végétaux ou encore textile, les déchets sont partout. Leur traitement est un enjeu mondial qui nous concerne tous. Source d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution marine et terrestre, les déchets ont des impacts considérables sur l'environnement. A l'échelle planétaire, les chiffres donnent le tournis. Ce sont plus de 2 milliards de tonnes de déchets qui sont produits chaque année. Les détritus déversés dans les océans se concentrent et forment des gires océaniques sous l'effet des courants marins. Il existe actuellement 5 gires dans nos océans que l'on appelle le 7e continent en raison de leur grande étendue. Il y a une urgence à prendre conscience des effets néfastes des déchets et à agir. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme et instaure les 17 objectifs de développement durable à réaliser d'ici à 2030. Parmi ces objectifs, 3 concernent les déchets. L'objectif 2 vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. L'objectif 12 consiste à établir des modes de consommation et de production durables. Enfin, l'objectif 14 est de conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement. Les collectivités locales ont bien pris conscience de cette urgence. C'est pourquoi 10 territoires sont unis pour lutter en faveur d'une meilleure gestion des déchets et ont initié le projet Plastique pour des solutions durables. Plastique signifie plateforme d'action et de sensibilisation au traitement individuel et collectif des déchets. Pourquoi cette union territoriale ? Car l'action collective et la concentration rendent plus forts et plus créatifs. Parmi ces 10 territoires, il y a 4 communes burkinabées, 5 territoires néo-aquitains et 1 ville allemande. Qui sont ces partenaires et pourquoi se sont-ils associés pour ce projet ? Les partenaires de Plastique sont vivement impliqués dans la gestion des déchets car ils entretiennent des relations étroites à l'international avec d'autres territoires et œuvrent ensemble sur cette thématique. Les villes de Caya, Herzoguenarac et Châtellerault coopèrent sur les services municipaux et spécifiquement sur la gestion des déchets depuis 2007. Les villes de Châtellerault et de Caya sont les chefs de file du projet en Nouvelle-Aquitaine et au Burkina Faso. La région Nouvelle-Aquitaine et la région du plateau central travaillent sur la planification de la gestion des déchets en soutenant un partenariat entre Evolise 23, le CIDED 87 et les villes de Zignaré et Bousset. Le jumelage coopération de Chauvigny est en partenariat avec la ville de Banfora et engage des actions sur la gestion des déchets depuis 2017. Le projet est coordonné en Nouvelle-Aquitaine par Socoopération, le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale, et au Burkina Faso par le CEAS Burkina, une ONG Burkina B spécialisée en matière environnementale. Bref, un réseau d'acteurs unis en faveur d'une meilleure gestion des déchets. Quel est l'objectif du projet ? L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des habitants par un renforcement du service de gestion des déchets dans quatre villes au Burkina Faso, une sensibilisation des populations burkinabées, allemandes et néo-aquitaines. Le projet comprend quatre actions principales. Trois actions concernent les communes et les populations au Burkina Faso et la dernière concerne principalement le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le reste du monde. Action 1. Renforcer les compétences et les capacités d'action des communes. Action 2. Informer, éduquer et communiquer pour changer les comportements des populations burkinabées. Action 3. Organiser la filière déchets. Action 4. Sensibiliser sur l'enjeu de la gestion des déchets en Nouvelle-Aquitaine et partout dans le monde. Comment financer un tel projet ? Le montant total du projet plastique s'élève à 341 000 euros. En plus de la participation financière de tous les partenaires cités précédemment, d'autres organismes contribuent aussi à plastique. C'est le cas notamment de l'ONG belge Autre-Terre, de la ville Herzogenaorak et de Grand Poitiers. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères participe à hauteur de 35% du budget total via un cofinancement dans le cadre de l'appel à projet « Ville durable en Afrique » lancé en 2019. Quelle est la durée de plastique et qui en sont les bénéficiaires ? Le projet a débuté en septembre 2019 et se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2021. A terme, ce sont les 210 000 habitants des communes burkinabées qui seront des bénéficiaires directs du projet, tout comme les 2 000 néo-aquitains et les 3 000 lèvres allemands sensibilisés à la gestion des déchets. Concrètement, quelles actions sont menées dans le cadre du projet plastique au Burkina Faso ? Depuis 2020, les 4 communes burkinabées disposent d'un PS GDS. Il s'agit des plans stratégiques de gestion des déchets solides. Ces plans permettent de prévoir et caractériser les volumes de déchets à traiter, d'organiser la filière déchets et de renforcer les services communaux dans le but de planifier à long terme les politiques locales en matière de gestion des déchets. Au total, 37 agents techniques municipaux, mais aussi des membres d'organisations de la société civile, tels que des associations gestionnaires de collecte et des centres de tri, ont bénéficié de formations spécifiques à la gestion des déchets. Afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, du matériel spécialisé a été acquis dans les 4 communes, comme les lots d'équipements de protection individuelle. Au total, 6 véhicules de type tricycle permettent aux agents de transporter des déchets collectés en grande quantité. 13 bacs à ordures et 1031 poubelles ont été mis à disposition des habitants. En tout, ce sont 2300 sacs en tissu qui ont été produits. Près de 1900 sacs ont déjà été remis aux populations lors de campagnes de sensibilisation, afin de limiter l'utilisation des sacs plastiques. 7520 ménages sont d'ores et déjà abonnés au service de collecte des déchets. Le projet Plastique a permis la création de 218 emplois, dont 64% sont occupés par des femmes. L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, a également eu un impact sur le déroulement du projet. En effet, 11 850 euros ont été réaffectés à l'achat et à l'acheminement de matériel pour protéger les professionnels de la gestion des déchets des communes burkinabées. Enfin, ce sont plus de 32 animations scolaires qui ont déjà été réalisées. Ces sessions de sensibilisation des jeunes ont permis de toucher plus de 5200 élèves. Mais le problème relatif à la gestion des déchets n'est pas qu'au Burkina Faso. En Europe aussi, c'est un enjeu majeur. C'est pourquoi il est primordial d'agir dans ce territoire-là. Mais concrètement, quelles actions sont menées dans le cadre du projet Plastique en Nouvelle-Aquitaine ? En Nouvelle-Aquitaine, les élèves de collèges, lycées et maisons familiales et rurales participent à 20 sessions de sensibilisation. Ces séances permettent aux jeunes de découvrir l'enjeu des ODD avec un focus sur la gestion des déchets à travers un outil appelé « Monde Défi pour Demain » de Graines Nouvelle-Aquitaine. Une exposition itinérante a été réalisée par tous les partenaires du projet et traite de plastique, mais plus globalement de l'enjeu de la gestion des déchets dans le monde. Cette exposition d'une quinzaine de panneaux est amenée à être déplacée dans divers lieux, mairies, écoles, et sera utilisée à l'occasion de grands événements comme la Semaine du Développement Durable ou la Semaine Européenne des Déchets. Une rencontre internationale de jeunes Burkinabés français et allemands devait se tenir en France dans le cadre du projet. Compte tenu du contexte sanitaire, les déplacements internationaux n'ont pas pu se faire. La rencontre a été adaptée sous un autre format. Des jeunes Burkinabés des quatre communes se sont réunis durant une semaine en septembre 2021 au Burkina Faso afin d'être sensibilisés à la gestion des déchets avec des visites de terrain et des ateliers qui leur ont permis de s'engager dans leurs communes. Le projet plastique prendra fin à la suite d'une rencontre entre les partenaires du projet et les acteurs néo-aquitains de la filière déchets et de l'économie sociale et solidaire. Ce temps d'échange permettra de discuter de la poursuite de plastique et de valoriser le projet auprès des acteurs du territoire et de la Nouvelle-Aquitaine. Les déchets, tous concernés. Et vous, quelle action voulez-vous mener ? Sous-titrage Société Radio-Canada